En 2021, la Formule 1 a décidé de limiter les dépenses des écuries afin de resserrer le niveau de compétitivité. Mais au-delà du budget annuel alloué au développement de chacune des monoplaces, d'autres variables lourdes pèsent sur ce niveau de compétitivité, comme les infrastructures. Il est donc nécessaire de se pencher sur le budget alloué à ces infrastructures chaque année, qui fait là aussi l'objet d'une restriction. Voilà maintenant 3 ans que la Formule 1 a mis en place son budget cap, et après les excès de Red Bull la première année, aucune écurie n'a dépassé son plafond en 2022. Tout le monde semble très satisfait de ces mesures, pour Frederick Vasseur c'est même l'une des meilleures décisions pour la F1 moderne. Car certes, au premier coup d'œil, on voit surtout que la Formule 1 est outrageusement dominée par Max Verstappen et Red Bull, en 2023 c'est vraiment indécent. Mais si on regarde un petit peu plus loin, les batailles sont absolument exceptionnelles. Si jamais on enlevait l'écurie autrichienne du championnat du monde, on aurait déjà 6 vainqueurs différents en 2023, issus de 3 écuries différentes. Au milieu de peloton également, on a des batailles de fou. Toutes les semaines, ce sont des écuries différentes qui se battent pour les points, et d'une façon générale, en F1 les écarts se sont énormément resserrés, il suffit de prendre une séance de qualification pour le constater. En Autriche cette année, je prends volontairement le tour le plus rapide, mais c'est pour l'exemple, il n'y avait que 8 dixièmes d'écart entre le premier et le dernier de la Q1. En 2014, quand l'Autriche est revenue au calendrier de la Formule 1, cet écart était de 3 secondes une. Alors oui, le budget cap en Formule 1, ça marche. Mais justement, si vous avez loupé un épisode, comment ça marche ? Eh bien, l'idée était à la base de limiter les dépenses des écuries pour resserrer la compétitivité, mais également de réduire ces dépenses d'une manière plus générale. Quand on voit qu'une écurie comme Mercedes pouvait dépenser plus de 400 millions en une saison, en 2021, elles ont été plafonnées à 145 millions de dollars pour l'année, puis 140 en 2022 et 135 cette année. Ces chiffres, ils concernent toutes les dépenses relatives à la performance de la voiture, par exemple le développement ou la production des pièces, mais ils excluent tout le reste, donc par exemple l'ensemble du marketing, aussi le salaire des deux pilotes ou encore le salaire des trois personnalités les mieux payées de l'écurie. Pourquoi exclure les pilotes par exemple de ceux des comptes ? Tout simplement, pour éviter un calcul, je prends un Sargent plutôt qu'un Hamilton, parce que ça me coûte beaucoup moins cher, et donc je peux mettre plus d'argent dans le développement de ma monoplace. Non, forcément, ce n'est pas l'idée. On veut ici seulement restreindre le budget alloué au développement de la voiture. En dehors de ça, chacune des écuries est totalement libre de répartir son budget comme elle le souhaite, sauf que si elle excède la limite, eh bien, elle s'expose à des pénalités qui vont de la simple amende jusqu'à l'exclusion totale du championnat du monde, en passant par des restrictions sur le développement aérodynamique. Le risque avec ces mesures, c'est qu'il n'y avait pas de pénalité établie pour tel ou tel excès, si bien que Red Bull en 2022, lorsqu'elle a dépassé, a écopé d'une grosse amende et d'un temps de soufflerie réduit, mais pour beaucoup d'équipes, ça n'était pas suffisant. Heureusement, ça n'a encouragé aucune d'entre elles à excéder son budget l'année suivante, pourvu que ça dure. Si l'efficacité du budget cap a été prouvée par une compétition plus resserrée, restreindre les dépenses peut aussi empêcher certaines écuries qui ont un gros retard de se rapprocher, car il existe des causes profondes au manque de compétitivité. En Formule 1, les infrastructures ont un impact direct et massif sur la performance. En effet, pour développer et même produire une voiture, chaque écurie a recours à des centaines d'outils et de logiciels, et forcément, celles qui ont les meilleurs vont pouvoir développer plus rapidement. Ça ne sert à rien d'avoir d'excellents ingénieurs s'ils n'ont pas de quoi travailler. Quand on développe une pièce, on a par exemple recours à des logiciels pour la modéliser, des outils pour la produire, une soufflerie pour la tester, d'autres logiciels pour analyser les résultats en soufflerie, pour analyser également les résultats en piste et pour faire les modifications nécessaires lorsque cette pièce sera rapatriée. C'est un processus bien huilé et très complexe. À tout moment, les ingénieurs doivent pouvoir savoir où est la pièce, qu'est-ce qui a été testé dessus en matière de développement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Bref, c'est bien trop pour une seule personne ou même pour un petit groupe. Il faut à tout moment pouvoir savoir où est chaque chose. Le fonctionnement doit être bien huilé et forcément, les meilleures écuries se démarquent par leur efficacité. Tout est bien rôlé, on ne fait pas d'erreur. Si on prend un exemple, mais ça fait combien de temps que Red Bull n'a pas apporté une pièce qui ne marche pas en piste ? Là, personnellement, je suis incapable de vous le dire. En tout cas, dès qu'ils apportent quelque chose, ça fonctionne. Tout simplement parce que derrière, tout est rodé. Alors imaginez pour les petites écuries qui doivent rattraper des voitures déjà plus rapides qu'elles, dont les équipes fonctionnent encore mieux, ont de meilleurs outils et sont plus efficaces. Forcément, c'est très, très compliqué et les restrictions en matière de temps de soufflerie ou de CFD ne sont qu'un petit coup de pouce. Le développement des infrastructures est donc un aspect primordial pour les petites équipes si elles veulent progresser sur le long terme et donc forcément, elles doivent y accorder beaucoup d'importance. Prenons l'exemple de Williams où James Valls est arrivé en provenance de Mercedes assez récemment et il déclarait que Grove avait 20 à 30 ans de retard en matière de développement des infrastructures par rapport à Mercedes. Forcément, c'est majeur et ça ne permet pas de revenir en haut du peloton et de s'y maintenir. Valves expliquait justement en quoi ce retard affectait directement le développement puisqu'il disait qu'il y avait un logiciel qui coûtait plusieurs millions d'euros pour suivre le développement de chaque pièce et que sans ça, ils étaient un petit peu perdus. Et chez Williams, lorsqu'une pièce était produite, elle tombait, je le cite, dans un trou noir impossible de savoir où elle était et quel était son stade de développement et quand on parle d'une monoplace composée de 17 000 pièces si on ne sait pas où est chacune d'entre elles et quel est son stade exact de développement forcément, on prend tout de suite énormément de retard. Williams a donc consacré récemment une partie importante de son budget au développement de ses infrastructures, notamment en matière d'outils, de simulateurs ou encore de logiciels et celle à la porte d'un James Valves dans l'écurie. Il s'est immédiatement identifié ce qui ne va pas, où est-ce que ça ne va pas, à quel moment de la chaîne de production est-ce que l'on perd de la performance. Mais au-delà de ça, on le voit de manière générale pour toutes les écuries qui sont en cours de développement, de restructuration. Je prends l'exemple de McLaren qui a ouvert cette année sa nouvelle soufflerie. C'était très important pour eux, ça faisait des années qu'ils utilisaient la soufflerie de Toyota et résultat, cette année, à chaque fois qu'ils ont apporté des améliorations, ça a marché. Alors, difficile de dire si elles ont toutes été cestées dans cette nouvelle soufflerie, mais en tout cas, McLaren travaille bien en ce moment. Sauf que si le budget alloué au développement des infrastructures vient empiéter sur le budget alloué au développement d'une voiture sur une saison, cela pose tout de suite une équation impossible. C'est soit on se développe sur du long terme et on perd beaucoup de performance et donc on n'aura plus assez d'argent pour se développer, soit on fait du court terme mais on n'arrive jamais à progresser. Bref, impossible de répondre à ce problème et c'est pourquoi les écuries ont imaginé une autre manière de réguler leur budget, le CAPEX. En Formule 1, outre le budget cap, un autre plafonnement des dépenses a également été mis en place en 2021, le capital expenditure qui porte justement sur le budget alloué au développement des infrastructures. Alors, comment ça marche ? Je vous le disais, ça a été mis en place en 2021, donc en même temps que le budget cap, mais c'était un budget prévu sur 4 saisons. Les écuries se sont vues octroyer 45 millions de dollars supplémentaires dans leurs dépenses à répartir équitablement sur 4 ans, donc de 2021 à 2024. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs teams principales poussaient en faveur d'une augmentation de ce budget, en tête desquels James Valves chez Williams, qui estimait que de l'augmenter permettrait aux écuries de fond de peloton de combler plus rapidement le retard qu'elles avaient et ils recevaient forcément le soutien de plusieurs écuries en plein développement, dont McLaren. Parmi les solutions proposées, Alpine était favorable à un système similaire à ce qu'on a pour les tests aérodynamiques, c'est-à-dire un budget inversement proportionnel au classement des constructeurs. Donc dans la situation actuelle, en gros, AlphaTory aurait le plus de budget pour développer ses infrastructures, tandis que Red Bull en aurait le moins. Et après plusieurs mois de débat, une solution a finalement été trouvée début octobre, avec effectivement un rehaussement du CAPEX, mais également avec un système proche de celui proposé par Alpine, avec donc des investissements plus importants pour les écuries de fond de peloton. En fait, la grille a été divisée en trois groupes. Les top teams, donc Ferrari, Mercedes et forcément Red Bull. Le milieu de peloton, Alpine, Aston Martin, McLaren et des écuries de fond de peloton, Alfa Romeo, AlfaTory, As et Williams. Chacun de ces groupes s'est alors vu allouer un budget supplémentaire dans le développement de ces infrastructures pour 2024, avec respectivement 20, 13 et 6 millions de dollars supplémentaires, ce qui va nous donner donc pour les top teams de 45 à 51 millions de dollars. Pour le milieu de peloton, on monte à 58 millions et on atteint même les 65 millions de dollars pour les écuries de fond de peloton afin de les aider à recoller au classement. James Valves, dont on a pas mal parlé aujourd'hui car c'est un acteur majeur du CAPEX, s'est montré satisfait par cette solution. C'est pas autant que ce qu'il espérait, mais il estime que c'est un pas dans la bonne direction. Effectivement, sur le papier, ces mesures permettent aux écuries de fond de peloton de se rapprocher. Maintenant, ce sont des mesures de long terme, donc il faudra quand même attendre avant de voir des résultats effectifs et donc de juger si oui ou non cela a été efficace. Enfin, toujours dans l'idée de réduire leurs dépenses, les écuries ont planifié une réduction de ce budget au fil des années. Plus concrètement, sur la période 2025-2028, ce budget va perdre pour chacun des groupes 9 millions de dollars, c'est-à-dire qu'on va tomber à 56, 49 et 42 millions de dollars de développement sur 4 ans pour chacun de ces groupes. Enfin, à partir de 2029, on espère que toutes les écuries auront rattrapé leur retard et donc ce budget sera limité pour tout le monde à 36 millions de dollars. Toutes ces mesures ne sont bien évidemment que de la planification et comme on vient de le voir avec la période 2021-2024, elles pourront être réajustées si nécessaire. Voilà, on a fait le tour de ce deuxième budget cap en Formule 1. Personnellement, j'ai appris son existence assez récemment, peut-être que vous l'avez découvert aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !